Maintenant, Xavier, c'est un peu le Maroc qui vient à nous. Après la pause, allez nous présenter un groupe marocain, Babel Blues. Oui, la formation créée à Marrakech s'arrête pour la première fois en Amérique du Nord pour nous présenter sa musique du monde métissée qui s'inspire de la culture guinawa. Je vous donne les détails après la pause. Alors, vous venez d'entendre et de voir un extrait d'une pièce du groupe Babel Blues. C'est une formation franco-marocaine qui réalise actuellement une première tournée en Amérique du Nord. Xavier, ils sont chez nous pour cette première tournée en Amérique du Nord pour présenter une musique du monde qui mélange différents styles. Oui, absolument. Babel Blues, qui veut dire la porte du blues, nous propose une musique qui mélange la musique actuelle, la musique marocaine, et un rock plutôt progressif. Alors, la formation, qui a eu l'occasion de faire de nombreux festivals internationaux, vient nous présenter sa musique. Et elle a été créée, cette formation, en 2018 à Marrakech par la chanteuse marocaine Yousra Mansouf et par le guitariste français Brice Botin. L'idée, en fait, c'était de faire comme un power trio, mais remplacer la basse par un gambrie électrique, la guitare par un awisha qui Yousra joue électrique aussi. Et du coup, voilà, c'était ça un peu l'idée de faire une espèce de rock hybride, mais changer les instruments habituels par des gambrie. Alors ça, Xavier, ce sont des instruments qu'on ne voit pas souvent au Québec. Non, effectivement, Brice Botin nous parlait de gambrie, nous parlait aussi d'awisha, qui sont des instruments à cordes africains. Et le grand public pourra entendre ces instruments qui permettent au groupe Babel Blues de nous partager une musique qui trouve son inspiration, notamment dans la musique traditionnelle Gnawa, une musique d'origine subsaharienne qui a voyagé avec les esclaves. Dans les cérémonies traditionnelles au Maroc, les gens viennent pour guérir de certaines maladies et bougent tout au long d'une cérémonie. Avec la musique, il y a le ma'alem qui joue l'instrument de base, qui est le gambrie, ou la ma'alma maintenant. Et les koyo qui font les krakhab, qui sont une sorte de castagnette en métal. Et voilà, ça met les gens dans une trance infinie. Et ils dansent. Et à un moment, ils sont fatigués. Et donc, à partir de ce moment-là, on dit que ça commence à guérir leurs maux. Après Rivière-du-Loup hier soir, et Rimouski ce soir, Babel Blues, poursuit sa tournée dans l'est du Québec. Demain, à Carlotton-sur-Mer, le 23 novembre à Matane, le 24 à Bécamo et la fin de semaine prochaine aux Îles-de-la-Madeleine. Et le sourire de l'artiste est attirant. Eh oui, tout à fait. Merci, Xavier. Bonne soirée. Au revoir.